Voilà, un autre grand monsieur, Philippe Rivière, bonjour ! Ouais, pas si grand que ça, 1m62, quoi. Voilà, je t'aide un petit peu dans le réglage de la vidéo. Merci, c'est gentil. 1m62. Ok, si on reste, on se met comme ça. Ouais, c'est toi qui disait ça un petit peu, quoi. 1m62 et fort grimpeur. Et presque toutes ses dents. C'est la première fois que je t'ai rencontré, je suis ravi de te rencontrer. Tu viens de me dire que tu ne connaissais pas Grimpe à vue. Non. Je te pardonne. Néanmoins... J'ai reparadis avec les 70 viages ou pas ? Ouais, quand même, je pense que ça ne va pas changer ça. Yes. Néanmoins, dans ma communauté, on te connaît bien. Ok. Et on aime les valeurs que tu véhicules. Ok. Amour, sexe et rock'n'roll. Ouais, surtout celle du milieu. Surtout sexe. Voilà. Moi, je le dis à ta place. Merci, mais je ne peux pas. Ok, cool. Voilà, Philippe. Ouais, dis-moi. Donne-moi le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui débute l'escalade. Bah déjà, peut-être l'humilité. C'est quand même une base parce que c'est pas parce qu'on voit quelqu'un grimper sur un bloc ou sur une falaise que ça a l'air tout de suite facile. Peut-être que lui, tu ne sais pas que lui, il a déjà mis cinq ans de pratique. Donc, l'humilité, plaisir. Ouais. C'est bateau comme réponse, mais c'est la base, quoi. Bah, je suis bien d'accord. Avec le plaisir qu'on progresse. Et puis voilà, quoi. Dans l'humilité, il y avait aussi pas péter plus que son cul. Chose que, tu vois, moi, je ne peux pas faire, tu vois. Non, non. Tu vois, Philippe, Philippe Rivière pense qu'il est le plus intelligent, le plus fort, tu vois. Bah, mais bon... Et alors, c'est quoi l'actualité de M. Philippe Rivière ? Dans l'escalade ? Ou dans la vie ? Dans la vie. Ou les deux ? Bah, dans l'escalade, j'ouvre depuis cinq ans un site de bloc qui est du côté de l'Ardèche qui s'appelle Chamier. Ouais. Où c'est des lignes claires et tout qui n'ont rien à voir du tout avec Casteljo. D'accord. En plus, c'est du granit. Ouais. Donc, je suis toujours grimpeur dans l'âme et dans la passion. Après, niveau actualité, prépare tes petites fesses. En mode, on va dire au printemps, un sujet de 52 minutes qui va apparaître sur les chaînes nationales. Yes. En prime time. C'est pas rien. Et tu l'as tourné, cadré, monté ? Ça y est, c'est déjà fait. Waouh. Il est déjà en boîte. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On va laisser passer les fêtes et tout ça. Génial. Et puis... Le sujet ? Le sujet, c'est quoi ? Tu peux en parler ? Me, myself and I'm a big star. Ça a l'air passionnant. C'est un peu le but de ma vie, tu vois. À part connaître moi-même, je vois rien d'autre. Plutôt ton nombril, quoi. Ouais, voilà. Plutôt. Je pense qu'il y a que ça de bien, quoi. Globalement, c'est ce qui nous intéresse le plus, notre propre nombril. Ça, c'est sûr. C'est une vérité. En fait, ouais, c'est un documentaire, effectivement, qui parle de ma vie, en fait, qui explique comment, comme l'objet de ma conférence tout à l'heure, c'était comment transformer un désavantage en un avantage. Yes. On comprend mon historique, mon histoire personnelle. Yes. Et comment je suis arrivé à grimpeur professionnel, je ne suis pas arrivé comme ça en claquant des doigts. Bien sûr. Et après, au niveau deux années d'actualité, une grosse actualité qui n'est pas rien, c'est un livre. Ah bon ? Un livre biographique. Waouh. Alors là, c'est un peu dans une conférence, c'est parler de soi, se mettre à nu, quoi. C'est un peu propre, configuré. Que tu écris toi-même ? Que j'écris moi-même, avec mes petites mains. Bravo. Et c'est un peu comme mes conférences et ce pourquoi je suis dans l'escalade, une auto-psychanalyse. Ouais. Une auto-thérapie. Qui t'a pris combien de temps à écrire ? Bah là, en l'occurrence, ça m'a quand même pris 15 ans. Ah ouais ? Et ouais. C'est vrai, le projet, il a 15 ans pour deux ans ? Ouais, il y a 15 ans d'écriture. Je n'ai jamais pensé un jour que j'écrirais un bouquin. Et puis un jour, une grosse société, une maison de production m'a approché. Et toi, tu avais déjà des écrits, en fait, que peut-être que tu écrivais personnel pour toi, en fait. Voilà. Mais peut-être qu'avec cette inconscience, ou dans le subconscient, que ça un jour paraîtrait. Paraîtra, paraîtra. 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 C'est du latin, non ? Ouais. Bon, une petite confusion du verbe. Tu veux pas t'approcher là, de notre contexte, ici ? Là, lui, ta tête, tu te dis, par quoi ? Ça vient d'avoir ? Ouais, là, tu pars plus neutre. Ouais, passe à un. Voilà. Ça va ? Ceci ne sera pas diffusé. Ouais, ça m'étonnerait. Regarde ! Et la musique, dans tout ça ? Et la musique ? Qu'est-ce qu'il te use ? Pourquoi tu me parles de musique ? Bah, parce que je sais que tu fais de la musique. Je t'ai vu déjà mixer dans des soirées Grimpe. C'est vrai ? Ouais. Ok. Bah, écoute, la musique, il m'est arrivé une histoire extraordinaire, au Natural Games 2017, un truc comme ça. Ou 18, je sais plus, peu importe. C'est peut-être là que tu t'es vu d'ailleurs, ouais. Ok, j'ai rencontré Matt Bastard, le leader du groupe Skip the Use. D'accord. Après une conversation au repas, une simple, comme la tienne et la mienne. Un an après, il m'a appelé, il m'a dit, je t'ai écrit une chanson. Non. Qui n'est rien d'autre que le single du lancement de l'album, qui s'appelle Damn Cool. En fait, c'est une chanson qui explique qu'en fait, ça sert à rien de se la péter. Alors moi, je me la pète, hein. Ouais. Faut le dire, quand même. Mais toi, tu l'assumes, au moins. Mais je l'assume et les gens, ils vont pas savoir si c'est du lard ou du cochon. Ah bah ça, c'est ça qui est intéressant, justement. Et du coup, l'idée, c'est de, ouais, un peu de baisser d'un cran, sachant que la nature est plus forte que nous et qu'on peut avoir des ambitions. Mais avant d'avoir des ambitions, il faut un peu nettoyer devant sa porte avant de donner des conseils aux gens. Et j'en fais partie. C'est bien dit. Et du coup, il a écrit cette chanson. J'étais la légérie de son clip. Et il m'a fait monter sur scène en main square en juillet devant 40 000 personnes. Waouh. Et j'ai chanté la chantonnette avec lui. Ah, je savais pas, ça. Waouh. On peut le voir sur YouTube et tout, c'est rigolo. Ça va en termes de stress ? Non, ça va. Mais en fait, ce qui est beaucoup plus stressant, c'est d'être devant 10 personnes que d'être 40 000 personnes, tu vois. Ouais, au final. Ouais, voilà, tu vois. 50 000 blaireaux que je fais partie aussi, hein. Euh, ça. Et puis, donc, j'ai quand même aussi préparé, ça aussi, c'est une histoire de 15 ans, un peu moins quand même, un album. J'ai en train de préparer un album. Perso, alors ? Avec Universal. C'est pas rien. Waouh. Et toute cette histoire a démarré avec Skip the Youth. Putain, c'est incroyable. Il y a tout qui concorde en ce moment. Qui concorde. Et je fais des photos pour Universal aussi, d'artistes français. Photos de nu, hein, c'est ça ? Exactement. J'ai pris Jennifer en photo. Non, mais j'ai pris quand même déjà MC Solar. Même pour la nouvelle génération, ça va peut-être rien dire, mais Skip the Youth, c'est mon travail. Et là, j'ai la chance de pouvoir installer mon studio pour les prochains festivals, les plus grands festivals de France et d'Europe. Il y a le Men Square, il y a le Lo La Paz, il y a un truc de techno et tout ça. Et je vais poser mon studio pour faire des photos des plus grands musiciens du moment. Ça passe par Jul ! Non, c'est pas un grand artiste. Mais en tout cas, des Radiohead en passant par, je sais pas... Comment s'appelle cette meuf, Billie Eilish ? Ouais. Du genre, bref. Bref, tu fais énormément de choses, c'est incroyable. T'as le temps de grimper avec tout ça ? J'ai le temps de grimper, c'est mon activité principale. Je grimpe cinq jours sur sept. Waouh ! Comme je disais avant, j'ouvre mon site d'escalade depuis cinq ans. Et en fait, ça apparaît beaucoup de choses, mais moi, je fais que... J'ai la chance de faire ce qui me plaît. Putain, waouh ! J'ai décidé quand j'étais jeune, très utopistement... Il y a une jolie fille qui me fait un sourire, c'est cool, là. Très utopistement de vivre d'amour et d'eau fraîche. Et de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et pas ce que la société m'aura obligé de faire. Alors, c'est très simpliste, hein, ce que je dis. Ouais, non, mais je te suis de raisonnement. Mais c'est sûr qu'on dit tous qu'on aimerait vivre sans travailler, mais... On aimerait tous le faire, mais entre le... En avoir envie et arriver à le faire, il y a un monde... C'est l'impression que j'ai eu, on va dire, les petites coucougnettes pour le faire. Ouais. De prendre le risque, c'est un peu ce qui nous rassemble dans l'escalade. Si tu fais pas le mouvement, tu sauras jamais si tu peux le faire ou pas. Wally Wally. C'est bien dit. Bravo, Philippe. Voilà. Je suis ravi d'avoir passé ces quelques minutes avec toi. Ouais, monologue. Monologue inspirant. Ouais. Et euh... Je suis en train de regarder Waltopia parce qu'en fait, il m'intéresse. En fait, on est juste devant le mur Waltopia. Ils ont jamais voulu de moi parce que j'étais trop beau. Tu me connais ? C'est quoi ? Tu me connais ? Bah oui, j'ai déjà vu plein de vidéos. Ah bah c'est, tu vois... Ok, cool. Salut. Ciao. Ça sera un peu au montage, quand même. Non, non, non. Tu vas rester. Bonjour. Tu es qui ? Je suis Caroline de Waltopia. Je me mets... Tu la mets mal à l'aise. T'as tapé l'incruste dans la vidéo de... C'est moi qui l'ai mis, elle me la laisse à la basque. Elle va me mettre... Non, non. Alors, je vais vous expliquer dans une leçon comment se prendre un râteau. Alors, déjà, je lui demanderai pas son 06. Parce que ça, c'est... C'est un 07. Bon, voilà. Ça commence. Ça commence mal. Bon, je suis pas sûr que ça fera plaisir à ma copine ce qu'elle entend. D'accord. Ça, on pourra le couper si tu veux, alors. Non, j'ai pas de problème. Elle a pas de problème avec ça. C'est ce qui fait ma personnalité. Et personne appartient à personne. Voilà, point. Allez, salut. Je vais vous laisser, hein. Allez, salut. Et merci. Qu'on appartient à personne ? Non, non. Sous-titrage Société Radio-Canada